Je vais montrer ici que la conception de la paix et la conception de l'humanitaire ou humanitarisme sont irréductiblement liées depuis leur conception jusqu'à nos jours. En japonais, le mot « humanismo » correspond à la fois à humanisme et à humanitarisme. On verra ici, dans le temps imparti, les différences, mais aussi le lien indéfectible entre les deux. Et on essaiera de montrer comment ce qui menace l'une, la paix, explique les dangers que rencontre l'autre, l'humanitarisme. S'il n'y avait que des situations de paix, l'humanitaire serait certes encore utile, par exemple lors des catastrophes naturelles auxquelles sa fonction s'était rendue récemment, mais c'est parce qu'il n'y a pas que la paix, c'est parce qu'il y a aussi les conflits que l'humanitaire est né historiquement et qu'il a trouvé sa raison d'être. C'est ce que l'on présentera en soulignant les périls auxquels il est aujourd'hui confronté. Cette présentation comportera quatre parties. Une première partie consacrée à la mise en place des définitions et des concepts. Une deuxième partie de perspectives historiques longues de la paix et de l'humanitaire. Une troisième partie consacrée à une perspective historique plus courte, récente, jusqu'au moment contemporain. Et une quatrième partie qui justement parlera d'aujourd'hui avec peut-être un pessimisme qu'on me pardonnera, mais dont j'essaierai de montrer la malheureuse justification. La présentation sera philosophique autant que sociologique et historique en perspective longue autant que contemporaine. Elle mettra en évidence la relation entre les deux concepts qui est parfois rappelée par des célébrations telles l'attribution l'an passé, en 2020 encore, du prix Nobel de la paix au programme alimentaire mondial, qui est un programme de nature humanitaire, qui soigne les hommes en les nourrissant, premier besoin s'il en est. C'était quelque chose que le jury qui décerne le prix Nobel de la paix avait déjà fait en 1999, par exemple, avec Médecins sans frontières. Et on vient de voir la semaine dernière qu'il récompensait des journalistes, autrement dit un humanitaire au sens large où l'information a son rôle. Cette information, elle passe par des mots. La pensée passe par des mots. Leur étymologie et leur moment d'apparition comptent donc beaucoup quant à l'idée qu'ils portent. Le mot humanitaire, je commencerai par là, tout en vous montrant ce poème de Jean Racine, qui date d'une époque préalable. Nous y reviendrons au cours de la présentation. Donc, l'étymologie du mot humanitaire, homme, hominisme, est un premier point qui le relie à l'humanisme. Et le moment d'apparition, c'est dans le dictionnaire de la langue française de l'Itré en 1874 comme un néologisme. En fait, on peut attester ce mot dès 1830 et il est à la fois prise de conscience et contestation de l'esprit des Lumières qui a présidé à la Grande Révolution française. Un demi-siècle auparavant et encore un demi-siècle plus tard pour apparaître dans le litré. Bien plus tôt que la Révolution, la notion médiévale de paix de Dieu et le mouvement qui, sous ce nom, soulageait un peu les populations du joug féodal ou encore l'œuvre religieuse de la merci, celle des trinitaires ou celle des chevaliers de Malte en faveur des chrétiens persécutés en terre d'islam ou encore l'argumentation d'un Bartholomé de la Scassas pour montrer l'humanité des Amérindiens lors du procès de Salamanque sont arrangés dans une sorte d'humanitaire avant la lettre. Pour autant, la conférence présente consacrée au mouvement humanitaire moderne est donc à comprendre comme un parcours qui va d'une naissance du droit international humanitaire – les conventions de Genève, nous y reviendrons – depuis l'action dans un cadre socio-économique développé jusqu'à aujourd'hui. Il y a un moment d'apparition effectif, déclencheur historique qui est l'établissement de la Croix-Rouge par Henri Dunant suite aux horreurs de la bataille de Solferino en 1859. Un peu avant lui, Florence Nightingale, qui est peut-être encore plus connue au Japon, avait réagi de même face aux horreurs de la guerre de Crimée en soignant les blessés Dunant à Solferino et Florence Nightingale auprès des blessés de la guerre de Crimée. C'était là deux guerres de Napoléon III pour venir en aide à un mouvement de libération, celui de l'unification de l'Italie, le Risorgimento. Mais c'était des guerres qui prenaient déjà les traits des guerres d'extermination qui allaient suivre à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle. Dunant décrit son expérience dans un ouvrage qui popularisa la notion de besoin humanitaire et qui entraînera la création de la Croix-Rouge en 1863. Ce moment clé de fondation de l'action humanitaire internationale devait susciter un consensus et constituer un phénomène de société plus large. C'est de cela qu'il faut rendre compte. La première partie que j'aborde donc maintenant est celle d'un travail définitionnel et socio-historique pour saisir la notion d'homme dans l'humanitaire. Le devenir humain est ce qui fait naître et qui porte l'association de ces deux mots, paix et humanitarisme. C'est la manière dont cette relation entre les deux concepts réussit ou bien dont elle échoue à se perpétuer, qui permet de décrire la trajectoire suivie par l'humanitaire. Elle importe de plus en plus avec le temps, car de fait, qu'est-ce qui importe plus que la vie ou la mort des êtres humains en question ? Or, la continuité de leur vie dépend de la vulnérabilité aux blessures. On le voit assez par l'illustration qui est ici. Et celles-ci sont de manière la plus manifeste présentées par le moment de la guerre. Donc, 1859 Solferino, 2021 aujourd'hui, de son surgissement au moment présent, l'humanitaire s'est transformé dans le rapport avec la guerre et avec les formes que la paix a dû prendre. Il a survécu aux contradictions de ces différentes époques qu'il convient de replacer dans un schéma philosophique autant que sociologique. Alors qu'on ne prenne pas peur avec le mot philosophique, comme Aristophane critiquait Socrate dans « Les nuées », qu'on voit que dans ce mot, il convient de voir le concept qui permet de saisir le mouvement factuel, historique, pratique dont il s'agit. La philosophie est pratique. Quelles sont du coup les conditions de possibilité pour qu'elles soient de faites ? Eh bien, qu'il soit entendu ici d'emblée comme le mot « homme » désigne dans notre discours l'être humain au sens général, générique si l'on veut. Donc, sans égard aux différences de genre, de race, de classe, de nation, sans vouloir céder aux théories ou aux pseudo-théories qui mettent ces différences en avant. Si tentait d'ailleurs qu'elles puissent même être montrées comme existantes. Il y a un débat, par exemple, sur la notion de race à ce propos. L'homme en question dans l'humanitaire n'est aucun de ces hommes genrés, racisés, classifiés, etc. C'est une idéalité. Ça peut surprendre. L'humanitaire s'occupe de soigner les êtres que nous voyons ici. Chacun d'eux est particulier. Quant à sa personne, quant à son être biologique, on soigne tel ou tel corps pour telle ou telle blessure. C'est à chaque fois différent. C'est la réalité dont traite l'humanitaire, des êtres humains en chair et en os, le plus souvent souffrants, des vieillards, des femmes, des enfants, des malades, de toutes sortes. On les soigne dans l'humanitaire, dans le mouvement humanitaire, lorsque le soin que l'on prend à leur égard s'abstient de ces distinctions. Le paradoxe est de soigner l'homme dans n'importe quel être humain. Avant l'humanitaire, chaque camp soignait déjà plus ou moins bien ses propres blessés. Ce qu'apporte l'humanitaire et ce pourquoi il naît, avec du nom, avec Nightingale, c'est le fait qu'une tierce partie, non partie prenante au conflit des camps en guerre, se préoccupe soudain autant des deux autres parties qui lui sont étrangères sans lui être indifférentes. L'humanitaire, c'est-à-dire celui, celle, du nom Nightingale, qui s'intéresse à l'homme en question, tel qu'on le voit. Entend s'occuper de tel être humain toujours particulier, mais pourquoi ? Parce qu'il saisit dans cet être ce qui est humain. Il fait donc volontairement abstraction des différences, à commencer par celle du camp militaire, auquel il appartient. L'homme très concret qu'il s'agit de soigner est celui qui dérive directement d'une conception universelle par définition de l'homme, ce qui fait l'humanitaire. Il se trouve que cette conception est celle de la philosophie des lumières qui a déterminé les traits caractéristiques de l'individu humain de manière idéale. La France, l'Occident par elle, et le monde par l'Occident, a trouvé là une valeur universelle qui n'est plus dès lors seulement celle ni de l'Occident, ni même de la France, mais bien du monde. Il vaut la peine de le rappeler de nos jours, comme on l'énonçait déjà avant la révolution de 89, comme on l'énonçait pour cette révolution qui a porté ses valeurs en droit et pour tous. En un sens, la révolution française n'est pas spécifiquement française. C'est en ce sens où elle porte la notion d'homme qui fait le cœur de l'humanitaire en tant que mouvement pratique qui était clos plus tard. L'évocation de la révolution française disait l'avènement d'un règne plus large qui était celui du droit, selon le terme de Kant, et également de l'humanitaire. C'est ainsi qu'on a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1790. C'est ainsi que l'homme porteur de droits, entité de personnalité juridique, est indissolublement lié à sa nature humaine. C'est une idéalité qui est liée à la réalité même de la souffrance. La souffrance ne connaissant pas de patrie, le soin qui lui est apporté n'en connaît pas plus. Autrement dit, lorsque chacun soignait ses blessés, il ne faisait pas encore de l'humanitaire. Lorsqu'une tierce partie soigne tous indifféremment en raison de leur humanité, il fait de l'humanitaire. L'avènement de l'idée d'homme en ce sens a une origine, a une apparition historique. La proclamation de l'universalité vaut rétrospectivement pour tout homme à toute époque, mais elle a bien une date de naissance qui est un moment politique et qui a fait de l'individu humain pour qu'il soit complet une personne individuelle, tout autant qu'une partie d'un collectif. Alors, quels sont les traits de cet être ? Au premier rang, on lui attribue une raison, c'est-à-dire une capacité en droit de tout être humain à raisonner et à accepter un avis ou un positionnement pour le motif de s'en convaincre par l'effort de sa pensée et non par la paresse d'obéir à une autorité. Un être humain est majeur, Kant, les lumières et la majorité de la raison, un être humain est majeur a priori s'il doit être vraiment humain. Il, l'homme, elle, la femme, l'être humain n'en souffre pas moins à titre toujours individuel et toutes les souffrances sont incommensurables les unes aux autres. Je ne peux pas sentir la douleur de l'autre, je peux l'imaginer jusqu'à un certain point mais elle m'est incommunicable pratiquement. Elle est un souffrir avec lorsque j'éprouve de la sympathie pour l'autre. Avec, ce n'est pas en tant que l'autre, c'est avec l'autre parce qu'il est possible de se rendre conscient de la souffrance qu'il sent parce qu'il y a quelque chose de commun entre les deux qui est cette humanité. Inversement, toute autorité qui entend dénier à quel être humain que ce soit son lot d'humanité commence par lui intimer de se reconnaître en elle, cette autorité et non en lui-même. Autrement dit, l'ennemi de l'humanitaire est l'autoritaire. L'autorité en question substitue sa définition à celle de la raison caractéristique de tout être humain. L'autorité en question adore jouer du pouvoir qui lui fait déterminer qui serait humain et qui ne le serait pas. Elle ne soigne que les siens. Elle dit donc de la raison qu'elle est idéologie. L'idéologie, c'est l'argumentation telle que la porte autrui. L'idéologue, c'est l'autre qui est censé avoir tort. Ici, je renvoie aux travaux de Jean Béchelaire dans Qu'est-ce que l'idéologie ? Sans pouvoir plus détailler ce point ici. L'autorité, en tout cas, est celle qui a besoin de la guerre pour s'imposer non seulement à autrui en essayant de le vaincre mais à ses propres sujets. L'autorité rejette l'universel parce qu'elle est toujours une autorité particulière qui entend s'affirmer comme particulière. La souffrance est certes toujours variée, diversifiée, mais l'humanitaire porte en lui de manifester l'homme et la raison unitaire dans tous ces hommes souffrants. C'est pourquoi tout positionnement qui relève sciemment et inconsciemment de l'objection culturaliste et relativiste est anti-humanitaire. Au long du XXe siècle, ce discours a paradoxalement été porté par une certaine anthropologie initialement bien inventionnée en visant à reconnaître la diversité des peuples et qui est devenue envahissante autant qu'elle a été dévoyée. Une version devenue commune qui a été formulée d'abord au nom de la défense des peuples sacrifiés durant l'histoire, les peuples victimes, notamment esclaves, notamment génocidés, etc. Cette définition-là, en faisant jouer chez les uns le ressentiment et chez les autres la mauvaise conscience, rend l'attitude agressive par le simple fait qu'elle réveille le sentiment de puissance nouvellement acquise par le fait de rendre la mauvaise conscience à ceux qui sont identifiés comme ayant été précédemment auteurs, fauteurs de crimes, tandis que de l'autre côté, la victime ne se présente plus qu'en tant que victime. Autrement dit, la caractérisation de l'humanité de l'homme par sa raison étant universelle rejette l'argument culturaliste et propose une posture qui est cosmopolite, perpétualiste et qui est du coup attaquée à son tour, je l'ai dit précédemment, par l'autorité comme une posture idéologique. Le cosmopolitisme est l'insulte lancée aux puissances occidentales, colonialistes, etc. Alors même qu'elle en est l'argument inverse. Ce qu'il faut voir dans cet argument culturaliste qui est l'inverse de ce qu'est humanitaire, c'est, nous le rappellerons au passage parce que cela est souvent inconnu ou point mis en lumière, que c'est un argument très profondément ancré en France autant que les Lumières qui ont préparé la Révolution. C'est l'argument des opposants des Lumières. L'argument de Joseph de Mestre, à droite avec son frère Xavier, du comte Arthur de Gobineau, le grand ambassadeur français qui a parcouru le monde en montrant comment les races ne pouvaient pas y être égales et en écrivant l'essai sur l'inégalité des races. C'est l'argument de Vacher de la Couche, c'est l'argument des réactionnaires français qui nurent de cesse à l'époque de la naissance même de l'humanitaire et contre l'héritage des Lumières de dénier la réalité de l'humanité idéale abstraite de l'homme tel que Rousseau que vous voyez de l'autre côté de la diapositive, lui, il a affirmé en préparant la Révolution. D'un mot pour Joseph de Mestre, il n'y a que des Italiens, des Allemands, des Anglais, des Bretons, des Alsaciens, des Turcs, des Arabes, des Persans, dirait Gobineau qui est allé jouer son rôle d'ambassadeur au Moyen-Orient, à Athènes, à Rio et puis parmi les Italiens en question, il n'y a que des Piedmontais, des Savoyards, des Lombards, des Romains, etc. Les distinctions vont à l'infini. Elles disent toutes la même chose, il n'y a pas d'homme, on n'en a pas rencontré. Gobineau l'indiquait, il n'a jamais rencontré d'homme tout au cours de ces longues ambassades à travers les différents peuples de son époque. Eh bien, l'argument humanitaire, c'est celui qui voit l'homme dans les hommes et qui refuse de ne voir que les particularités. L'enjeu est bien celui qui fondait la position révolutionnaire et qui la distinguait de la position contre-révolutionnaire. Tout argument culturaliste trouve dans nos grands réactionnaires français du XIXe siècle le fondement même, la substance même de son argumentation. Oui, il n'est point d'homme comme tel, il y a seulement des hommes. Distinguons-les bien et laissons-les s'affronter. À l'inverse, l'homme de Rousseau, l'homme des Lumières, se définit, je l'ai dit, comme individu doté de raison de manière universelle et l'humanitaire hérite de cet homme-là, de cette idéalité-là. Alors, le sujet prête à querelle, on pourrait le continuer longtemps. Il se pourrait qu'il y ait des questions qui vaillent la peine à ce propos, mais je laisserai ici, ayant indiqué cet élément le plus important, la première partie pour passer à la deuxième, à la perspective historique longue. L'homme dont il s'agit, l'homme de la raison, l'homme de la souffrance toujours particulière, mais qui n'existe que parce qu'elle est celle de l'homme reconnu en tant qu'homme, rend la nécessité de la neutralité de l'humanitaire, dont la Croix-Rouge a fait son propre critère. Ceci pour passer à la deuxième partie, je l'indique aux traductrices en les remerciant. Maintenant que nous avons parlé du concept d'homme au fondement de l'humanitaire, voyons le concept de paix qui lui est lié. Et pour cela, repartons, comme souvent lors d'une analyse philosophique, de la conception grecque de la chose. De la même manière qu'en japonais humanisme correspond à deux mots français, humanisme et humanitarisme, le mot français paix, l'anglais peace de la même manière, correspond à deux termes grecs, spandai et iréné. Deux concepts et deux mots qui existaient en fait pour ceux que nous nommons avec un seul. Ce qui veut dire que le concept de paix que nous avons n'est pas univoque. Qu'en est-il ? Vous voyez avec le cheval que je vais faire référence à la guerre de Troie ? Qu'en est-il dans le monde homérique ? Eh bien, la guerre est d'abord chronologiquement et mythologiquement première. Son déroulement est guidé depuis l'Olympe par des dieux qui interviennent dans les affaires des hommes. Les affaires ne sont jamais exclusivement humaines. L'invocation qui ouvre l'Iliade ne laisse pas de doute. C'est, je cite, la colère d'Achille de ce fils de Pélé qui value aux Argiens d'innombrables malheurs et jeta dans l'Hadès tant d'âmes de héros livrant leur corps en proie aux oiseaux comme aux chiens. Homère conclut que cette colère était le fait du dieu suprême. Ainsi s'accomplissait la volonté de Zeus. Chant 1. Si la mythologie disait l'affrontement des dieux, ceux qui assiégèrent Troie et que vous voyez sur cette diapositive sont pourtant des hommes qui assiégèrent une ville que d'autres hommes habitaient. Les déchirements des Atrides sont voulus par les dieux mais avec les descendants d'Atrès ce sont tous les hommes d'Argos qui vont au massacre pour récupérer l'adultère Hélène. La guerre ne se réduit donc ni aux dieux ni aux héros ni à Zeus ni à Achille. Elle est l'affaire des groupes humains en entier auxquels c'est bien une paix paix qui est certes mensongère puisque dès ses premières paroles Chrysès promet la paix pour persuader de faire la guerre. Je cite de nouveau « Puissent les immortels habitants de l'Olympe vous donner de piller la ville de Priam 3 puis de rentrer dans vos demeures sains et saufs. » La paix est le terme de la guerre et une situation qui la rende possible est le but que l'on donne au combat. Alors il peut en aller de deux manières soit destruction totale de l'ennemi la destruction de la ville de Troyes que l'on retrouva seulement 28 siècles plus tard avec l'archéologue allemand Schliemann. La destruction totale de l'ennemi conduit à cesser le combat faute de combattants. Il est très difficile de détruire entièrement une population et l'on sait qu'aîné en s'enfuyant allait plus tard contribuer à la naissance de Rome. Toujours est-il que destruction totale de l'ennemi ou bien négociation par où un équilibre temporaire fera cesser la violence. La paix obtenue par l'équilibre temporaire à la suite d'une victoire n'est une paix que temporaire. Les négociations l'ont assurée sur la base d'une méfiance partagée qui conduira à les remettre en cause plus tard. Lorsque celui qui a dû accepter la négociation de paix se sentirait si jamais c'est le cas la force de reprendre la guerre il le fera. Les spandails les négociations en question sont la première figure de la paix d'une paix qui n'est jamais qu'une trêve. La deuxième figure grecque de la paix et Irénée se donne elle comme fin de la guerre c'est-à-dire comme le but que la guerre atteint en se supprimant elle-même. Elle est à la fois son terme dans le temps et son objectif dans l'intention des belligérants. En somme le monde d'Homère a laissé la place à celui de Tsu Sidide. De Troyes à l'Asiatique le champ de bataille s'est déplacé vers le Péloponnèse entre Grecs et aux causes familiales et dynastiques se sont substitués les intérêts des cités colonisatrices. Les dieux sont renvoyés d'une certaine manière à leurs propres affaires du moins quant aux décisions de combattre. Les motivations sont ici humaines et les acteurs sont décisifs les dirigeants des cités devant leur propre peuple. La fin s'entend en deux sens, un terme chronologique et un but vers quoi une activité guerrière tant qui vise à se supprimer elle-même. Une activité qui vise à se supprimer elle-même n'a pas son but en elle-même. Elle n'est pas autotélique si on veut utiliser le terme technique. Ce qui veut dire qu'elle est secondaire par rapport à l'activité qui elle du point de vue ontologique a pour but de se continuer de se poursuivre elle-même et qui est donc première et c'est celle-là la paix à laquelle Aristote affirme le premier dont Aristote affirme le premier le primat ontologique en disant que la paix est la fin de la guerre fin au sens dit précédemment. Dans l'éthique anicomaque livre X Aristote en administre la preuve aussi bien dans le domaine éthique c'est-à-dire ce qui est bon quant à l'être humain que dans la politique où la paix assure le bonheur de la police constituée de ces êtres humains que sur le plan stratégique ou spondail est secondaire par rapport à Irénée. Si la fin de la cité grecque devait être identique à celle des citoyens celle que tout individu est en droit de chercher pour le repos de son âme et la tranquillité des siens était-elle cependant garantie par la cité antique ? La primauté ontologique qu'Aristote accorda à la paix renversait dans le monde grec et dans le monde occidental qui s'en suivit l'ordre d'origine polémique qui était celui qui avait voulu qui était décrit dans la lutte homérique et qui était celui qui avait été proclamé par exemple par Héraclite dans le fameux Polémos Pater Pantone l'aphorisme qui dit que le conflit est père de toute chose la philosophie d'Aristote rompait donc illustré excellemment mais rompait avec la Grèce précédente la Grèce des mythes la Grèce de Troie et du Polémos présocratique faisons un grand saut dans le temps ce qui est rendu indispensable par la limitation du temps dont nous disposons à l'ère moderne soit une vingtaine de siècles plus tard avec Kant la paix fut conçue sous la forme d'une idée régulatrice comme résultat possible d'une pratique politique et juridique Kant assigne comme résultat inéluctable du progrès de la raison que l'on peut envisager comme un plan de la nature pour les hommes cet idéal asymptotique que serait une paix perpétuelle elle serait possible elle répondrait en pratique dans la philosophie pratique au concept des Irénées et à sa primauté ontologique déterminée des Aristotes elle correspondrait à l'idéal asymptotique que les moyens du droit doivent permettre le droit dit les conditions de possibilité d'une paix perpétuelle que l'on attend il faut donc un droit de la paix qui permet de l'atteindre mais comme le concept de Spondy quoique secondaire est toujours présent il faut un droit de la guerre droit de la paix droit de la guerre plus tard droit international humanitaire nous y viendrons plus tard droit de la guerre et droit de la paix qui peut être énoncé et qui permet de construire un ordre cosmopolitique nous retrouvons le mot qui est l'adversaire de l'argument celui à qui l'argument relativiste s'en prend qui permet un ordre cosmopolitique systématique juridique et politique d'organisation des nations sur la planète et non plus seulement dans la cité grecque la planète terre est ronde c'est à dire qu'elle est finie la rotondité de la terre que les grecs connaissaient permet d'envisager que la finitude même de la vie sur cette terre aboutissent à ce qu'un jour la plupart de ses habitants se connaissent connaissent le fait de leur existence mutuelle aussi éloignés soient-ils français et japonais aussi Kant en soulignant cette finitude on n'aurait pas le temps d'y venir en détail mais il faut voir à ce propos l'idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique Kant énonce que les peuples se rencontrent d'abord en s'affrontant septième proposition de cette idée d'une histoire universelle l'autre ouvrage à prendre en considération à cet égard est le projet de paix perpétuelle qui ne prête donc pas le flanc parce qu'il énonce des conditions de droit à l'accusation d'angélisme qui a été portée contre Kant par exemple par Peggy chez Kant le concept de paix pensé philosophiquement se présente toujours sur le fond d'une réalité historique faite d'horreurs et de massacres Peggy avait dit de Kant qu'il avait les mains propres et pures mais qu'il n'avait pas de main le mot est joli mais faux Kant prend en considération ces massacres qui sont inhérents aux oppositions des groupes humains et il discerne des conditions qui laissent espérer la conclusion effective d'un traité de paix perpétuelle pour l'ensemble du genre humain en tant que tel comme il a été dit dans la première partie pour le distinguer des différents peuples en question dont la liste est toujours indénombrable outre son annonce de la conclusion prochaine d'un traité de paix perpétuelle en philosophie Kant montrait que dans un tel traité l'aboutissement des relations nées dans le combat inévitable entre les peuples était envisageable à condition d'obtenir un règne du droit comme on l'a dit précédemment le règne du droit c'est sa définition de la révolution française événement historique factuel le monde finit dans sa géographie et historique dans son temps espace ce monde finit tant vers ce règne comme par un plan caché de la nature huitième proposition même si son caractère inéluctable ne suffit pas à déterminer l'avenir où il est possible de l'espérer l'adresse à la paix éternelle qui figure en ouverture du projet de paix perpétuelle fait donc voici le projet de paix perpétuelle première édition fait donc référence à une enseigne d'une taverne qui porte sur elle l'inscription de la paix et qui a le dessin la peinture d'un cimetière la paix perpétuelle le repos éternel est un avenir imaginable pour les hommes sous les formes de la mort qui est due au conflit ou bien de la paix perpétuelle dont Kant montre qu'elle est possiblement sous les conditions de possibilité du règne du droit réalisable la menace de mort prématurée qui est ce qu'annonce toute guerre incite les hommes à réfléchir sur les conditions de possibilité d'une paix faute de laquelle ils ne peuvent rien espérer d'autre que de s'affronter la longue histoire des formes de la guerre se double par conséquent de celle des genres de paix envisageables et de l'examen des formes idéales et sociales qui de l'antiquité 3 Aristote jusqu'aux lumières Kant jusqu'au seuil de notre 21ème siècle se conjuguent pour réaliser ou pas la paix un constat s'impose tout conflit humain n'est pas synonyme de guerre ouverte autrement dit il y a des degrés la paix qui est première anthologiquement est absolue mais toute paix confrontée à ces degrés de conflictualité ne saurait elle être que relative et comme le conflit elle est relative au groupe humain qui la connaissent donc des querelles individuelles ne sont pas pour autant des guerres des réconciliations personnelles ne sont pas celles qui concernent au premier chef les peuples sauf lorsqu'ils dépendent de princes c'est pourquoi les princes ne peuvent pas faire véritablement la paix et si nous reprenons ici la suite de l'idylle sur la paix de Racine nous y voyons un éloge assez servile du moins flatteur courtisan de Louis XIV qui indique à quel point celui-ci a apporté la paix et combien sont heureux les peuples soumis à son joue donc cette paix-là qui est une paix du type Spandai ne correspond pas à une véritable paix elle est sans doute inévitable mais elle est un leurre c'est pour cette raison que les réconciliations personnelles des princes ne sont pas celles qui concernent au premier chef les peuples c'est pour cette raison aussi que le soldat des armées modernes à la différence du guerrier des temps antiques tue sans haine pour l'ennemi que lui a désigné un pouvoir politique la guerre moderne selon la formule de Clause Fitz nous y reviendrons si nous avons le temps n'est qu'un prolongement de cette extermination et c'est à ce moment-là dans cette abstraction que surgit l'autre abstraction en face d'elle qui est celle de l'homme défini comme idéalité la juxtaposition de la multiplication des massacres à grande échelle et de l'aide humanitaire aux victimes est donc quelque chose de tout à fait cohérent du point de vue conceptuel l'humanitaire ne pouvait naître que dans la modernité contemporaine autant qu'elle nous heurte tandis qu'au contraire les affrontements primitifs entre les tribus ritualisés par des croyances irrationnelles en vue de donner expression à l'hostilité guerrière par exemple les chants les insultes les peintures de guerre etc. causaient sans doute proportionnellement plus de violences symboliques mais moins de dégâts d'ordre physique et bien l'abstraction de la guerre permet son universalisation et c'est pour cela que l'humanitaire peut naître en face d'elle en dépit de la formule indifférenciée selon laquelle on fait la paix il existe autant de formes de spandail c'est-à-dire de paix négociée que de conflits qui les ont précédés la paix se rétablit à chaque fois comme un nouvel ordre équilibre symbolique équilibré symbolique au regard des hommes et des dieux et comme une nouvelle répartition des biens et des richesses dont chacun des deux groupes peut disposer ce qui traverse les deux camps seulement c'est le souci humanitaire seulement parce qu'il est fondé sur l'idée idéale de l'homme alors s'il y a variété des positions il y a nécessairement gradation entre elles et l'on pourrait ici continuer à les déterminer et à les caractériser alors je ne le ferai pas faute peut-être de temps dans les détails s'il y a des questions à ce propos je serais heureux de les prendre et je continuerai en sautant ce paragraphe je le dis pour les interprètes avec la question de savoir que si la guerre ne prenait pas des formes déterminées qui soient reconnues par les combattants de guerriers devenus soldats alors la paix même perdrait son sens quant à ces différents degrés ce qui se passe c'est que le belliciste celui qui est en faveur de la guerre celui qui veut nier l'humanitaire le culturaliste si vous voulez est donc de mauvaise foi et il l'est d'autant plus qu'il prétend négocier la paix seulement s'il est maître il revendique la justice tant qu'il n'est pas maître il prétend souhaiter la paix et l'imposer dès qu'il le devient comme le prince à la différence l'homme de paix et sans que le terme pacifiste ne doive prendre le sens angélique que l'on reprochait à tort à Kant l'homme de paix c'est au contraire qu'il doit harguer de la nécessité de ripostes graduées selon les formes de conflits il sait que la paix d'empire n'est pas d'un genre qui peut durer sauf avoir exterminé tous ceux qu'il s'agissait de soumettre et il sait que ce qui à travers les conflits et les périodes intermédiaires de paix subsiste est le souci humanitaire l'homme de paix est ainsi celui qui reconnaît en chaque guerre des traits caractéristiques qui expliquent sans les légitimer l'exercice d'une violence inhérente et la forme de paix que devra suivre ce conflit l'homme de paix comme l'humanitaire reconnaît la particularité seulement il ne lui donne jamais la priorité c'est pourquoi la paix qu'il réussit à obtenir toujours dans une mesure limitée est une paix fondée sur des règles universelles qui doivent être des règles de droit qui en définitive se rapportent à la raison de ce qui peut avoir de la raison à savoir l'être humain considéré dans son idéalité seul alors il faudrait ici parler de la paix de Dieu et de la paix des hommes qui n'est pas du même niveau mais il y en a sans doute pas le temps ni la possibilité je dirais un mot donc en sautant la partie paix de Dieu et paix des hommes un mot sur l'idée qui date des lumières toujours que le doux commerce c'est l'expression consacrée au sens de commerce des biens mais aussi au sens de conversation c'est-à-dire échange d'idées c'est-à-dire confiance dans la raison de l'autre avec qui l'on converse l'idée que le doux commerce apporte la paix on la trouve chez Montesquieu chez Condorcet et elle se heurtait alors à des considérations qui étaient présentées par les auteurs mercantilistes différents à travers l'Europe les bullionistes dans la péninsule ibérique les colbertistes français influence de Colbert très longue dans les pratiques de politique industrie et les commerciales françaises caméralistes du monde de langue allemande le doux commerce se heurtait aux considérations des mercantilistes pour qui le jeu économique ne saurait être qu'à somme nulle ce que l'un gagne l'autre l'a perdu cela rend la paix impossible la guerre inévitable et c'est au contraire un attrait d'une conception dite libérale mais oublions le mot pour voir qu'elle ancrée chez Smith elle indique simplement que s'en prendre à la guerre dans le but d'échanger est déjà faire action de paix le libre-échange apporte la paix voilà une position qui allait être contestée et qui l'est encore tout au long de l'histoire jusque de nos jours dans l'ordre politique elle est pourtant prouvable lorsque l'on veut la même chose il y a plusieurs manières de le vouloir François 1er disait à Charles Quint son ennemi qui l'a même fait prisonnier que ce que ce en quoi consistait leur défi était la ville de Milan et bien il disait nous voulons la même chose ce que veut mon frère Charles je le veux l'avoir aussi l'exemple historique complète la démonstration appliquée à déterminer de manière extérieure l'objet d'un conflit qu'il soit guerrier qu'il soit commercial mais c'est oublié que ce qui rend la paix impossible est de croire que ce jeu est nécessairement à somme nulle comme l'est l'extermination de l'autre de l'opposant de l'autre en tant que tel dans le conflit ce qui rend la paix impossible est que chacun fonde son inclination sur son propre sujet et un autre individu la fondera sur un autre sujet et dans chaque sujet même c'est tantôt une inclination tantôt une autre qui aura une influence prépondérante la particularité doit être reconnue elle ne peut pas être le seul fondement de l'action et de l'interaction de l'action réciproque et de l'interaction les princes ne pouvaient pas faire la paix c'est ce que montre la suite de l'idylle sur la paix de Racine alors qui peut faire la paix j'en viens à ce passage des conditions de la paix perpétuelle qui termine la deuxième partie de la présentation pour laquelle je vous remontre la diapositive Sohevig and Fried si la paix perpétuelle réalisée un jour espérons-le devait écarter le besoin de l'intervention humanitaire il resterait seulement à s'occuper non plus des massacres justement mais des catastrophes naturelles si la paix perpétuelle réalisée devait écarter l'humanitaire avant même qu'il soit arrivé avec du non ou bien si la difficulté à la réaliser plus tard condamnait à un retour périodique seulement des affrontements armés autrement dit s'il n'y avait jamais que Spandai alors l'idée humanitaire disparaîtrait l'idée humanitaire tire son origine du fait qu'à travers les différentes périodes de conflits et de paix négociées de trêve demeure un concept de fond qui est celui de la raison humaine universelle et de la paix qui va avec le concept de paix et le concept d'humanitaire sont liés sinon lorsque l'un selon les circonstances est en danger est devant un risque grave et bien c'est l'autre qui l'est également dunant a mis en évidence la possibilité de présenter ce concept dans la réalité pratique de l'action historique c'est sur le fond d'une désespérance à réaliser les conditions kantiennes les conditions d'une paix perpétuelle que s'appuierait une négation de l'humanité bref en même temps que dunant fond de la croix rouge Klaus Witz théorécien allemand de la guerre expliquait qu'il fallait déterminer la possibilité que la guerre soit l'instrument seulement de la continuation de la lutte politique il fallait que fût déterminée la possibilité théorique de la paix perpétuelle dans l'ordre politique par Kant puis qu'elle fût déniée qu'on la refusa pour que l'idée de la guerre comme simple continuation de la lutte politique pût apparaître l'humanitaire naît du moment de ce conflit de concept à propos de la notion de paix c'est pourquoi la question échappe désormais à la miséricorde divine il reste la seule intervention humaine et donc le droit le droit de la guerre le droit de la paix et l'essor de l'humanitaire s'enriginent conceptuellement dans cette même origine faisons un saut toujours dans cette partie mais pour aller jusqu'à l'organisation des nations unies telles que nous la connaissons elle était en quelque sorte après l'échec de la SDN la société des nations à Genève l'organisation des nations unies telles que nous la connaissons était ainsi envisageable comme l'aboutissement d'un mouvement en faveur d'une abolition politique et pratique des conflits par les armes en proposant leur résolution cela avait débuté historiquement au début du 19e siècle chez les penseurs qu'on a évoqué plus haut et je ne reviens pas en 1815 une New York Peace Society avait existé l'année suivante la British Peace Society rappelons que Napoléon venait d'être envoyé en exil en 1828 l'American Peace Society le terme même de pacifisme apparu pour la première fois en français dans les colonnes de la revue les Etats-Unis d'Europe qui fut publiée par Émile Armand de 1867 à 1870 non seulement la question européenne était déjà présente mais elle se doublait d'une question sociale qui devait aussi en devenant insistante tout au long du 19e siècle rencontrer l'orientation pacifiste de la même manière qu'on a évoqué sans vraiment avoir le temps l'importance on y reviendra peut-être du mouvement religieux l'orientation pacifiste s'appuie aussi sur un mouvement social ouvrier qui prend conscience des intérêts communs transversaux aux populations des différentes nations Jaurès dit à ce moment si le capitalisme porte en lui le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage remarquons la contradiction l'opposition avec le doux commerce du 18e siècle la raison en est l'idée selon laquelle il est impossible à l'un de gagner sans que l'autre perde que ce soit dans le monde de l'affrontement stratégique comme dans celui de l'affrontement économique le mouvement ouvrier internationaliste devait de la sorte protéger les siens quelle que fût leur nationalité en évitant la guerre en tout prix ce sont en français par exemple la rengaine de croissant l'air rompons les rangs ou d'autres convictions qui ont été exprimées et qui ont échoué au seuil de la première guerre mondiale lorsque l'attentat de Sarajevo fit se réunir chacun des peuples autour de son propre gouvernement quant à Jaurès il fut assassiné au café du croissant les gouvernements d'union sacrée dans chaque pays belligérant signèrent la défaite majeure du mouvement pacifiste ouvrier devant les passions ces passions quelles étaient-elles qui a assassiné Jaurès au café du croissant un fanatique nationaliste royaliste nous avons évoqué les conceptions des réactionnaires du 19e siècle français précédemment donc avant la première guerre mondiale il avait également existé à partir de 1889 parallèlement à ce mouvement ouvrier une action des classes dirigeantes notamment une union interparlementaire pour la paix qui réunissait des hommes d'état et des politiciens de camps et d'origines divers les conférences internationales pour la paix dont les premières s'étaient tenues en 1848 et 1851 ont pris un rythme annuel de 1889 jusqu'à la première guerre mondiale le plus grand résultat du mouvement qui se fédéra en 1892 sous la forme d'un bureau international de la paix fut atteint en 1899 quand une cour d'arbitrage internationale et permanente fut établie à l'occasion de la conférence de la paix tenue à la haie bien je passerai le détail de ces considérations historiques sur l'évolution du droit de la paix pour souligner seulement qu'en parallèle à elle se formait le droit international humanitaire la paix avec le tribunal de la haie les conférences de la paix le droit international humanitaire avec les conventions de Genève le mouvement est parallèle et on voit de nouveau le lien entre les deux conceptualisations de la paix et de l'humanitarisme l'inspiration n'est pas de mettre la guerre hors la loi ce qui serait un vœu pieux Spondaï et Irénée tous les deux continuent d'exister mais elle est de lui donner un cadre tel que l'humanité de ceux qui y prennent part en tant qu'homme toujours particulier ne soit pas niée autrement dit elle est un progrès vers une réalisation toujours repoussée mais possible conceptuellement possible de la paix perpétuelle telle que Kant la présentait ce qui a obéré dès le 19ème siècle les formes du droit international tenait au fait que le droit s'appuie dans son effectivité sur pour le dire en termes de Hegel qui critique Kant sur la gesinung la disposition d'esprit des peuples sur le zeitgeist sur l'esprit du temps ou encore dans un autre contexte et un autre état de la communication entre les hommes auquel nous allons bientôt venir l'opinion publique à ce titre ce sont les consciences qu'il s'agissait de modeler vers le but de la paix vers le but de l'humanitaire que fait du non il écrit un livre et il ne soigne pas seulement les blessés il écrit également un livre qui lui vaut attention et consensus suffisant pour créer la croix rouge en 1863 d'autres organisations notamment religieuses dont le crédo souvent comporte des louanges à la paix et un attachement à sa réalisation au nom de Dieu sont nés de nouveau en Occident au XIXe siècle d'abord dans la pensée chrétienne il faut le reconnaître tout comme on reconnaissait l'héritage de la rationalité dans la révolution française cette paix trouve sa réalisation en acte et elle dépasse le cadre d'origine de la même manière que l'humanité idéale des droits de l'homme dépassait le cadre de la révolution française et bien cela dépasse le cadre chrétien pour retrouver des figures charismatiques universelles de la non-violence Gandhi Martin Luther King qui ont nourri l'espoir du pacifisme tout en obtenant des succès politiques majeurs à l'échelle nationale et internationale donc dans cette perspective longue historique longue que nous avons retracée peut-être un peu longuement nous allons la laisser à cet endroit pour en arriver à la troisième partie d'une perspective historique plus courte plus récente qui montre comment le refus de la violence nous venons d'évoquer Gandhi Luther King le refus de la violence se positionne nécessairement dans la visée d'un but qui est toujours à venir pour que la non-action la non-violence si la violence est action alors la non-violence est non-action pour que la non-action ainsi prônée donne de facto un résultat ce qui a été historiquement effectivement le cas il faut des conditions comme toutes conditions elles sont nécessairement particulières elles sont parfois réunies l'exemple de la décolonisation des Indes le donne mais cette question reste indépendante de l'urgence qui saisit à chaque fois devant les souffrances engendrées par les batailles car les batailles continuent ce n'est pas parce que l'horizon est la paix perpétuelle et que sa réalisation par des étapes successives du droit et notamment du droit de la paix et du droit international humanitaire avance que les conflits disparaissent l'urgence est à chaque conflit elle appelle effectivement une réponse d'action présente contre la souffrance il s'agit donc moins de prendre position par rapport à la violence que d'en penser immédiatement au mieux les plaies autrement dit il faut agir maintenant et dans l'histoire récente c'est ce besoin d'agir maintenant de la manière la plus efficace rapide etc qui a sans doute prédominé la prise de conscience initiale de Dunant au milieu du 19e siècle allait être renouvelée un siècle plus tard dans des organisations qui nous sont devenues familières par exemple Médecins sans frontières de sorte que des époques différentes de l'action humanitaire sont bien indistinguées et que l'époque récente est caractéristique à présent d'autres caractéristiques on a parlé de Dunant de Nightingale je ne reviens pas sur les diapositives en question abordons maintenant une période plus proche cette période se situe après les guerres d'extermination la guerre de Crimée Solferino puis la guerre de sécession américaine étaient des préludes aux guerres mondiales du 20e siècle et aux méthodes d'extermination massives qui les ont accompagnées il y a une autre caractéristique à savoir que la guerre civile a pris des dimensions qui n'étaient pas jusque là connues la tuerie s'est automatisée du point de vue technique conceptualisée par Klaus Witt elle continue la politique jusque dans le souhait de destruction intégrale de l'adversaire comme si on revenait à trois les dégâts humains prennent avec les moyens techniques de la modernité une autre proportion la stratégie moderne change également alors les principes qui ont été élaborés à l'époque de Kant et dans les théories du droit naturel que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer ces principes sont-ils encore utilisables praticables la logique rationalisée de l'affrontement comme anéantissement de l'ennemi qui résulte de l'instrumentalisation de la guerre à vocation politique avec les moyens des armées d'aujourd'hui qui ont présenté une différence aussi grande avec les armées précédentes et avec les moyens précédents que celle de la guerre de 30 ans avec la disparition du guerrier au profit du soldat cette disproportion implique à son tour des réactions nouvelles alors je saute un paragraphe je l'indique aux interprètes quels sont dès lors les principes antagoniques de ceux de cette guerre pensée à nouveaux frais une action humanitaire efficace devrait humaniser les suites des conflits sur lesquels elle s'abstient de se prononcer c'est un critère du CICR cette neutralité elle passe par l'attachement aux valeurs qui sont les conditions de possibilité d'un cadre neuf face aux états nations l'indépendance est à maintenir vis-à-vis de tous ce qui implique d'en respecter la souveraineté quel que soit le régime la neutralité et l'universalité de l'intervention dans la mesure du possible sont nécessaires de même que la guerre tend au même moment à universaliser la domination politique dit en d'autres termes il y eut toujours des ambassadeurs et des ambassades des princes mais elles sont devenues le jeu de diplomatie nationale et internationale où l'humanitaire a soit le choix de se donner un statut particulier en gardant son indépendance soit d'entrer dans le jeu alors deux cas différents la croix rouge d'un côté MSF et son évolution de l'autre concernant la croix rouge le modèle du genre puisqu'il est celui du moment fondateur par sa primauté dans le temps et dans l'importance il y a une association internationale de principes avec un comité international dont le droit est celui d'un pays neutre le CICR siège en Suisse il y a des sociétés nationales dont le nombre a vocation à grandir mais qui sont bien définies dans un cadre national et non pas transnational pour atteindre l'ensemble des nations avec le processus de décolonisation ce nombre de nations s'accroît au XXe siècle il y a des permanents rémunérés des volontaires qui ne le sont pas pour faire fonctionner l'organisation et un financement crucial pour eux les sociétés nationales sont fédérées en ligue il est essentiel qu'elles soient reconnues par leurs états elles ne s'opposent pas aux états elles leur demandent seulement de pouvoir exister sans dépendre d'eux l'autorité n'est pas ce qui d'une manière ou d'une autre dicte la procédure humanitaire cette structure souple et originale imaginée au milieu du XIXe siècle ancrée dans ses principes a été une formule à succès mais a eu aussi son manque d'efficacité à certains moments qui lui a été reproché et le reproche est-il justifié ou pas on essaiera de s'interroger ce qui est clair c'est qu'elle s'avère résistante aux formes d'évolution des conflits et que son ancrage dans le contenu conceptuel des notions des critères fondateurs d'une part et dans le caractère pragmatique de sa pratique toujours sciemment neutre d'autre part lui a permis de continuer à exister alors que la guerre d'anéantissement même brouillait les frontières entre le civil et le militaire et que la volonté d'anéantissement allait de pair avec la terreur il est un point à rappeler ici c'est que c'est au cours du XXe siècle en particulier au moment de la Deuxième Guerre mondiale que le nombre de victimes civiles des guerres a été plus important que le nombre de victimes militaires il y a un point de basculement où il vaut mieux être soldat pour que sa vie ait plus de chances d'être sauve au bout du conflit ce qui n'avait jamais par définition été le cas auparavant donc il y a eu la transformation du guerrier en soldat et puis la transformation du civil en cible quasiment principale de l'action du conflit autrement dit une universalisation de plus en plus large à laquelle répond l'universalisation de l'humanitaire universalisation de l'humanitaire qui se dit dans le droit humanitaire alors je ne l'ai pas présenté en détail je dis un mot suivant un mot de plus sur cette convention signée le 22 août 1864 par 12 états elle porte sur les militaires blessés des armées en campagne et dans chaque conflit il est désormais fait au moins mention et si possible usage de ces conventions dans la mesure où les états belligérants en sont signataires certains les ont refusés dont le Japon pendant longtemps ces états cependant de la sorte se stigmatisent eux-mêmes au regard de cette abstraction cette humanité idéale dont nous parlions pour commencer ce qui souligne le rôle de définition de l'homme en tant qu'être générique universel qui le distingue de l'être humain qui le distingue en quelque manière de tout ce qui est conçu avec et à travers des limitations c'est ici que les faux-semblants et les prétextes culturalistes paraissent à chaque fois au jour s'ils sont assumés ils montrent leur caractère belliqueux et du coup insupportable à la raison le droit humanitaire naît de rejeter l'argument culturaliste qui à l'époque se disait comme avant tout argument national mais qui peut prendre toute autre forme en se formalisant ce droit humanitaire a appelé à préciser ses définitions notamment grâce à l'héritage cancien ce qui à terme a rendu possible de forger des notions juridiques comme le crime contre l'humanité après la seconde guerre mondiale en 1949 quatre conventions majeures existent elles devaient alors être complétées par des protocoles additionnels tels qu'on en a en 1977 le début du progrès vers ce droit était cependant ancré comme on l'a vu dans les premiers efforts à Genève comme en parallèle pour le droit de la paix à la haie à la fin du 19e siècle alors passons au 5.2 dans la la numérotation que je partage avec les interprètes pour revenir sur cet essor de la nouvelle action humanitaire internationale alors que les conflits deviennent idéologiques au 20e siècle que l'universalisation de la guerre comme continuation de la politique s'approfondit dans des visions du monde qui s'affrontent entre diverses formes de totalitarisme au cours du 20e siècle dans leur affrontement avec les démocraties dites libérales et puis ce que l'on pourrait dire de celles qui s'appelaient populaires l'intervention humanitaire doit continuer d'avoir lieu elle ne pourra pas disparaître car l'idéal formulé de manière universelle à son origine ne peut pas du point de vue conceptuel disparaître il est donc repris il est donc toujours et de nouveau repris de manière particulière dans cette universalisation des conflits le CICR rencontre de plus en plus on ne rentrera pas dans les détails on n'a pas le temps sur un terrain difficile il peut toutefois traiter encore en s'appuyant sur la reconnaissance dont il jouit il peut s'appuyer sur les relations qu'il a su élaborer avec les différentes autorités même les plus rétives à ses principes de fond c'est ainsi que la Croix-Rouge a néanmoins pu agir alors même que l'Europe était sous le joug nazi l'aide apportée touche d'abord les blessés de guerre les prisonniers quel que soit le camp les prisonniers dans les camps elle touche d'autres de plus en plus au fur et à mesure que les conflits prennent des dimensions supplémentaires avec la décolonisation ressurgissent les guerres tribales avec la libération coloniale ressurgissent des guerres civiles dans des frontières que seul le colonial a tracé avec les conflits idéologiques l'institution de masse de la détention politique devient un fait devant tous et en particulier l'opinion publique mondiale internationale les dimensions sont multiples il y a la dissuasion nucléaire qui est à la limite de la politique et de la destruction naturelle il y a les affrontements idéologiques il y a les conflits périphériques lorsque les puissances centrales de chaque camp arrivent à se paralyser l'une l'autre malgré les crises et la crainte générale il y a le paysage de guerre froide après 1945 et il y a une redéfinition contemporaine de l'action humanitaire internationale tandis que le CICR reste attaché strictement et conformément à ces règles d'action diplomatique de neutralité dès le départ on peut rappeler ce qu'il en est de la diplomatie la réserve que manifeste la croix rouge est au départ celle des diplomates également c'est ainsi que Henry Kissinger le secrétaire d'état américain rappelait qu'il convenait de ne surtout pas évoquer dans les négociations avec l'URSS la question des dissidents ni des juifs de l'Union soviétique cette politique a changé ensuite elle a changé jusque dans l'usage par la diplomatie de l'incrimination devant l'opinion publique de l'adversaire au nom de droits humains c'est devenu une arme diplomatique une arme de conviction qui est utilisée parce que à l'intérieur des pays en question en particulier ceux où il y a le jeu démocratique d'une pluralité de partis certains partis ont utilisé volontairement ont infléchi notamment l'orientation vers la critique d'autrui c'est ainsi que les cas des crédits inconnus comme Solzhenitsyn ou de dissidents savants de savants dissidents comme Andrei Sakharov ont été à juste titre la question est posée du moins instrumentalisée pour venir ensuite sur la scène mondiale pour dépasser les actions et les enjeux de ces partis des actions humanitaires ont alors réuni ceux qui avaient été des ennemis de toujours c'est ainsi qu'on a vu Jean-Paul Sartre et Raymond Aron de la même promotion 1925 de l'ENS de Paris sur le perron de l'Elysée rendre visite à Valéry Giscard d'Estaing pour obtenir le soutien pour affrêter un bateau pour le Vietnam afin de sauver les Boutes People fuyant le Vietnam depuis les côtes et donc perdu en mer de Chine autrement dit l'humanitaire qui arrivait à dépasser les enjeux de parti allait néanmoins demander le soutien de l'autorité parce qu'il lui était nécessaire pour être efficace les principes de la première action humanitaire internationale qui était appropriée au 19ème siècle étaient-ils alors dépassés et le geste en question assurait-il plus de succès plus de chances de conserver la paix ou plus de chances de sauver ceux qui étaient victimes des guerres en question est-ce qu'il fallait renoncer en gros aux critères qui avaient donné lieu à la naissance de l'humanitaire un siècle plus tôt en raison de la différence dans les conditions même de la guerre encore une fois ce sont les conditions de la guerre et de la paix qui dictent de l'évolution de l'humanitaire il y a les guerres de décolonisation il y a les guérillas des révolutions du tiers-monde il y a les conflits tribaux qui succèdent bientôt doublés de la dimension religieuse et tout cela échappait en effet aux droits humanitaires tels qu'il avait été formulés à la fin du 19ème siècle échappait dans une certaine mesure mais échappait effectivement les catégories en effet correspondaient à des affrontements classiques entre nations la neutralité la souveraineté pouvait continuer d'être assumé même si l'on écarte le fait qu'il y a de nouvelles vocations qui naissent avec le fait de s'occuper des victimes de catastrophes en tous ordres de cataclysme naturel de famine voyons ici un membre fondateur célèbre de médecins sans frontières porter un sac de riz en aide contre la famine le cadre humanitaire est donc élargi on y reviendra c'est en allant demander face à ces nouveaux conflits l'aide d'une autorité que ce nouveau cette nouvelle attitude humanitaire a pu se développer en fait elle n'est pas partie de là elle a abouti là mais elle est partie d'une situation où le CICR lui-même se voyait en difficulté alors pour les interprètes nous sommes à la page 29 que s'est-il passé 30 que s'est-il passé pour la naissance de MSF en 1971 lors de la guerre du Biafra Bernard Kouchner et puis plus tard ce sera rappelé par René Broman d'autres membres autour de lui notamment issus des mouvements catholiques décident de rompre la règle de silence que la Croix-Rouge s'imposait quant aux horreurs des conflits en question l'association doit donc se séparer de la Croix-Rouge enfin ces hommes prennent la parole se séparent de l'action de la Croix-Rouge en tant que telle puisqu'elle reste attachée à ses principes précédents et fonde une association dans le cadre de la loi 1901 loi française qui permet facilement cela leur exemple que l'on peut louer illustre clairement les questions qui sont soulevées par la nouvelle action humanitaire internationale il y avait eu déjà des structures alors je n'y reviendrai pas elles avaient été établies au moment où les Nations Unies toujours en parallèle avec la paix ont été établies on peut parler notamment de la FAO pour l'alimentation de la population mondiale qui est suivie du programme alimentaire mondial dont je rappelais au début de cette présentation qu'il avait reçu le prix Nobel de la paix l'an dernier il y a eu l'OMS qui était fondée à ce moment-là il y avait des mouvements d'inspiration religieuse Caritas International Church World Service Catholic Relief Service le Comité Catholique contre la Femme et pour le Développement la CIMAD etc. il y avait des initiatives privées individuelles diverses et variées Oxfam et d'autres dans le cas de MSF à l'origine de la création il y a un secours antérieur porté aux réfugiés qui devient impossible et dont Bernard Kouchner et Max Récamier militants catholiques donc comme Nightingale et Dunant un siècle avant eux soulignent la réalité intolérable pour refonder à nouveau frais comme refonder à nouveau frais l'action humanitaire la Croix-Rouge renonçait à s'impliquer dans la guerre tribale qui ne respectait aucune loi de la guerre ni du droit humanitaire ce conflit était si différent des guerres entre nations qu'il était à désespérer lorsque le CICR se retire eux agissent que font-ils d'une part recours massif aux médias et à des moyens de communication importants dans ce que Guy Debord appelle à peu près à la même époque la société du spectacle deuxième point la réponse à l'urgence il faut rappeler que MSF naît au moment où en France le réseau des SAMU d'intervention rapide se développe troisième point le refus je l'ai déjà dit de s'en tenir aux anciennes règles que les conflits de fait ne respectent plus c'est notamment la neutralité par rapport aux partis en présence qui est de ce fait violée cela va de pair avec le critère numéro un de publicité après la création de MSF en 1971 c'est la guerre du Liban à partir de 1975 qui le fait connaître au grand public la stratégie est sans embages et je citerai ici Jean-Christophe Ruffin dans le piège humanitaire Dunant avait choisi la neutralité le sans-frontierisme choisit l'engagement plus nous serons silencieux et plus on nous écoutera disent les Suisses du CICR plus nous ferons de bruit et plus on nous entendra répond Kouchner bon les formules sont à l'emporte-pièce c'est un peu rapide pour autant le paquebot Île-de-Lumière qui permet de réunir Sartre et Aron ensemble devant Valéry Giscard d'Estaing ce qui n'est pas le moindre des accomplissements illustre cette victoire cette victoire pour ceux qui sont sauvés mais aussi pour Saint-Germain-des-Prés alors évidemment le monde parisien a l'ironie facile mais certains ont rebaptisé le paquebot un paquebot le bateau pour le Vietnam un paquebot pour Saint-Germain-des-Prés cela est facile et cela est injuste pour autant ce n'est pas entièrement faux la stratégie ainsi adoptée a des difficultés évidentes dès sa mise en place mais qui ne vont être illustrés que plus tard et avec le temps d'abord le bruit faire du bruit c'est-à-dire de la réclame à l'humanitarisme c'est aussi créer du bruit c'est-à-dire rendre de plus en plus un message inaudible de la même manière que quand vous ajustez mal votre haut-parleur vous avez en fond un bruit qui vous empêche de saisir le message ou la musique qui est émise sur le court terme la publicité a un effet énorme et le succès apporte des moyens considérables ces moyens dont la Croix-Rouge aussi avait besoin à sa fondation on l'a dit il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas avoir de moyens il s'agit de montrer que la publicité entraîne sa propre suppression et c'est justement parce qu'elle était en train de souffrir dans le contexte des années 60 hostile au développement de la publicité commerciale capitaliste etc que les compagnies publicitaires ont offert à MSF une partie de ces campagnes MSF y gagnait en ayant gratuitement la publicité qu'elle réclamait les compagnies en question y redoraient leur image elles y gagnaient aussi il ne s'agit pas de dire qu'elles avaient tort de le faire il s'agit de montrer qu'elles entraînaient des conséquences qui étaient inévitables et contre-productives au final l'humanitaire devait se mettre à suivre les règles du marketing et les années 80 ont été celles-là celles d'un essor renouvelé qui a attiré toujours plus d'argent et qui a créé un charity business une consommation de masse de charité l'offre créant la demande le besoin de nourrir les occasions d'exercer cette charité signifiait également le besoin de manifester et de montrer toujours plus d'horreur et de catastrophe alors il se trouve du point de vue politique que la série des offensives soviétiques des années 70 de la fin des années 70 a été parfaite pour cela et pour discréditer définitivement le régime de l'URSS devant l'opinion publique mondiale après la chute de l'URSS sont venus avec l'idée qu'une paix impériale on a vu qu'elle était impossible la paix d'empire et pourtant c'est l'idée qui a dominé les années 90 quelles sont les catastrophes en question et bien celles de la nature il faut trouver des ennemis il faut trouver des horreurs voilà ce à quoi mène la publicité entre deuxièmement c'est à dire l'urgence qui était dans l'esprit de la création des réseaux de SAMU sur le territoire national elle semble du coup se multiplier à l'international conjonction des conflits périphériques et extension au monde entier des transports de masse engendre à la fois une familiarité avec des horizons lointains pour les touristes des pays privilégiés qui du coup peuvent reconnaître tel ou tel lieu victime d'une catastrophe naturelle mais aussi pour les réfugiés les transports de masse permettent aux réfugiés en grand nombre de bouger que ce soit légal ou illégal l'important le fait essentiel est le nombre les catastrophes comme les famines sont portées à la connaissance du monde entier et le monde du divertissement bat le rappel en se mobilisant nous avons pour les gens de ma génération tous en souvenir la chanson pour les enfants d'Ethiopie que ce soit We are the world aux Etats-Unis ou bien en France nous avons aussi le souvenir de la fondation des restaurants du cœur il ne s'agit pas seulement de l'international mais également de nationale c'est-à-dire que l'urgence apparaît partout elle existait il ne s'agit point de le nier mais elle est devenue ce que l'on consomme l'idée que l'on doit contourner les structures établies dont on se détourne imprègne désormais profondément l'opinion publique des pays occidentaux autrement dit en même temps que cet humanitaire va chercher le secours de l'autorité en allant demander à l'Elysée un soutien en même temps l'opinion publique apprend à se méfier de cette autorité et à ne plus lui accorder la confiance pour résoudre ces difficultés pourquoi des restaurants du cœur si les choses étaient traitées par ailleurs elles ne le sont pas donc les conséquences de la publicité les conséquences de l'urgence se rejoignent et quant au troisièmement la question de violer la neutralité sciemment en prenant la parole sciemment en indiquant sciemment tel ou tel causeur de troubles et bien cette violation de la neutralité en raison de l'urgence elle est à la fois bien reçue dans ce cadre nouveau mais elle induit une évolution du droit humanitaire qui va venir empiéter désormais sur la diplomatie voire avoir son propre agenda diplomatique ce qui n'était pas le cas de la Croix-Rouge mais qui va l'être d'institutions humanitaires qui vont d'une certaine manière à leur tour prendre parti autrement dit on arrive comme vous l'avez deviné à la question de l'ingérence de ce terme de cet oxymore conceptuel qu'est l'ingérence humanitaire la rationalité de l'action humanitaire d'une part politique d'autre part est mise à l'épreuve c'est à dire que le politique va essayer et tenter de s'en tirer en intégrant l'humanitaire tandis que l'humanitaire essaie de bénéficier du politique en perdant ce qui le rend humanitaire ce qui réactive la critique d'idéologie à son égard sur l'image en question il y a effectivement du riz qui va servir à nourrir des personnes qui autrement seraient sans doute décédées il y a aussi la proie toute prête pour la critique de l'occidentalisation de l'intervention les deux sont présents et les deux sont présents sous la caméra que l'on voit bien sur l'image autrement dit le nouvel essor de l'humanitaire en se voulant plus efficace est entré dans un piège qui a bien été déterminé qui a bien été expliqué à son époque par les écrits de Ruffin ou de Braumann et ce piège consiste en un antagonisme avec les principes fondamentaux de ce qui était né un siècle auparavant du coup si l'accusation d'idéologie est possible et bien le retour au religieux au national ce qui avait pu être écarté ne peut plus l'être au contraire il est accentué le terme même d'ingérence entre en contradiction avec l'humanitaire qu'on lui accolle au final la crédibilité est perdue au fur et à mesure bien entendu mais elle l'est la question de l'intervention s'est posée une fois le bloc de l'Est effondré pourquoi parce que l'affrontement idéologique étant passé en étant dépassé en un sens restait seulement une humanité générale pour que l'humanitaire puisse continuer à agir de manière particulière il réactivait la particularité alors nous sommes je l'indique pour les interprètes à ce qui devrait être le début de la quatrième partie ce qui ne pourra évidemment pas l'être à cette heure-ci donc je vais dire quelques mots du 6.2 et ensuite du 7.2 je l'indique pour les productrices ce qui servira de fait en fait de conclusion l'humanitaire a changé en raison du cadre de la guerre froide entre 45 et 90 et de la fin de cet affrontement après 90 jusqu'à maintenant ça fait déjà 30 ans il a pris des formes nouvelles dans un monde marqué désormais nous sommes aujourd'hui dans cette quatrième partie et il y aura seulement quelques indications très substantes et qui peuvent prêter un nombre de questions et de conversations par la révolution technologique de l'information à laquelle il a fallu s'adapter par l'affrontement du dilemme que la notion oxymorique d'ingérence humanitaire créait dans le monde ouvert par les conflits horribles de l'ex-Yougoslavie dans les années 90 et par le terrorisme d'origine islamiste marqué par les attentats du 11 septembre 2001 sur les tours jumelles du World Trade Center des formes neuves d'humanitaire sont appelées à grandir et elles ont une vingtaine d'années selon Ruffin qui à un moment fut vice-président du MSF le piège humanitaire s'est refermé à cette époque-là d'une certaine manière c'est la chute du mur de Berlin qui l'a préparé mais il s'est refermé non seulement sur les institutions humanitaires mais sur les grandes démocraties traditionnelles de manière plus générale celles qui avaient été appelées au secours par le nouvel humanitaire en allant à l'Elysée le dilemme est le suivant se désengager et laisser le désordre s'installer et des horreurs sans nom se perpétrer sur les êtres humains dès lors que la notion d'universalité humaine est méconnue avec des justifications diverses de toutes sortes raciales tribales religieuses et non je t'ai plus soit se désengager et laisser cela se faire soit intervenir systématiquement et dénier la souveraineté des identités qui ont réclamé et obtenu cette souveraineté autrement dit l'autorité le piège de l'autorité qui détermine elle-même ce qu'est la notion d'homme telle qu'on l'avait indiqué en première partie la partie définitionnelle se referme c'est la notion d'ennemi qui est au centre s'il y a des ennemis désignés en tant que tel le principe de neutralité ne peut que s'effacer de sorte que si une institution comme MSF l'indique reste neutre politiquement c'est au prix de scissions internes qu'elle a connu et au fond la chose peut se regarder dans beaucoup il est impossible de les passer ici en revue d'institutions et d'organisations humanitaires c'est toute l'idée même du mouvement qui n'échappe plus au stigmate du positionnement politique l'ensemble des institutions de l'humanitaire se retrouve marqué et il l'est et bien il l'est notamment parce que la plupart de ces institutions telles que l'on l'a cité sont d'Occident si on peut si l'humanisme donne l'humanitarisme donne les moyens de discréditer l'humanisme qu'il fonde alors il donne les moyens d'être assigné à un camp il donne les moyens d'être qualifié d'idéologie il donne les moyens d'être rejeté en bloc il donne les moyens d'aboutir au contraire de ce qu'il est de se rendre moins efficace pas inefficace complètement évidemment mais moins efficace et de se prêter aux critiques qui ne lui veulent pas de bien qui sont celles des divers culturalismes de tout genre des réactionnaires français du 19ème siècle aux culturalistes intersectionnalistes d'aujourd'hui alors je terminerai pour les interprètes avec cette deux en montrant quelque chose qui est assez pessimiste et sur lequel il est possible de discuter bien sûr à savoir les impasses que les trois critères de cette humanitaire rencontrent je les ai détaillés mais telles qu'elles sont maintenant la publicité en faisant de l'humanitaire un business lucratif a pour conséquence en économie de concurrence des entrées sur ce marché qui sont de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que les profits augmentent ce qui veut dire que le jour où les profits baisseront il y aura forcément moins d'actions par nécessité mécanique des règles économiques donc premier point on est au 7-2 la publicité et son effet négatif deuxième point et le reversement qu'elle implique deuxième point l'urgence répétée ad nauseum pendant des décennies a fait le lit de la désespérance et de l'indifférence puis de la haine autrement dit la compassion qui demande du temps et une conscience reste au final insatisfaite par la répétition d'urgence les discours de haine qui fleurient on le sait de nos jours de manière assez inquiétante se placent exactement là où l'intention et l'attention bienveillante ont été surdéveloppés à force de sonner le toxin pour des causes de plus en plus lointaines on s'est rendu indifférent à elle à force de vouloir être bienveillant on réveille le cynisme et l'émotion tue la compassion à l'international comme à domicile au fond quel meilleur lit pour le cynisme nous parlons de notre époque troisième point le progrès du droit les règles nouvelles du droit humanitaire ont d'abord fondé ce droit puis elles ont échoué à surmonter la contradiction entre le respect de la souveraineté et cette idée au combien délétère de droit d'ingérence qui a ses partisans et ses opposants pour en discuter longtemps le résultat pour autant est que le droit humanitaire en question s'est retrouvé bloqué c'est à dire qu'il n'a plus progressé je parlais des conventions jusqu'en 1977 du point de vue humanitaire la conjonction de ces trois effets contre-productifs a un résultat d'autant plus piteux que le théâtre d'action armée devienne la source de réfugiés dont les flux dépassent les capacités logistiques et les positions politiques des gouvernements au final l'humanitaire risque de susciter son contraire pour arrêter les gens aux frontières qu'est-ce qui fut plus fort que le COVID aucune des actions qui ont été entreprises par les gouvernements ni aucune des actions en sens inverse de l'humanitaire on l'a vu dans les conflits dans le cadre de la mer qui est la nôtre en Europe la Méditerranée en Europe et en Afrique entre nous et qui nous relie par définition je termine donc pour laisser du temps pour la discussion en disant qu'on peut remarquer là sur la page 44 on peut remarquer là un affaiblissement symptomatique d'une civilisation qui tire sur ses propres concepts en cherchant à tirer de la sorte à sa propre fin et c'est avant tout de son propre fait l'humanitaire constitue une illustration des erreurs qu'une revendication excessive de la différence pour la différence entraîne l'humanitaire n'existe que si le concept idéal tout idéal est cependant effectif c'est-à-dire kantien d'être humain d'homme au sens générique du terme est son fondement pourquoi ? parce que c'est le fondement même de la paix sinon regardez la diapositive que vous avez devant vous sinon vous avez la guerre et elle est des deux côtés ce que l'apparence cache et qui pourtant est le cas donc on hésite pourtant pour finir à condamner cet humanitaire on doit seulement espérer pour lui qu'il retrouve la conscience des conditions de possibilité de ces concepts même car c'est le prix pour qu'il puisse demeurer et remplir le rôle qu'il a avec Dunant avec Nightingale pris au départ c'est-à-dire de considérer la vie en tant que vie humaine dans tout être humain pas parce qu'il s'agit de soigner telle ou telle personne mais parce qu'il s'agit de prendre soin à l'intérieur de cette personne ce qui en fait l'humanité un auteur l'a dit la vie est ce qu'il y a de plus précieux mais si rien ne vaut plus que la vie alors la vie ne vaut rien la situation qu'a créée la pandémie mondiale l'a illustré d'une certaine manière l'humanitaire n'a jamais consisté à simplement sauver des vies physiologiques lorsqu'il est conforme à son intention primordiale et originelle il consiste toujours à affirmer dans les hommes ce qui fait leur humanité c'est-à-dire autre chose que leur seule dimension particulière qui n'a pas à être niée qui doit être reconnue pour ce qu'elle est secondaire par rapport à cette humanité c'est ce qui fait l'humanitarisme c'est ce qui le relie nécessairement à la paix voilà je vous remercie de votre attention en excusant auprès des interprètes pour avoir été un peu long et un peu dispersé à certains endroits par rapport au texte qu'elles avaient merci à vous merci à vous